Alors je voudrais faire rapidement une petite introduction à une notion que tu vas rencontrer certainement quand tu vas progresser dans les statistiques. C'est la notion d'erreur de première espèce. Erreur de première espèce. Et en fait, ça c'est une erreur qu'on commet quand on rejette une hypothèse nulle, alors qu'elle est vraie. Je vais l'écrire ça. Donc une erreur de première espèce, c'est une erreur qu'on commet quand on rejette, c'est l'erreur de rejeter l'hypothèse nulle, alors qu'elle est vraie. Voilà. Alors ce qu'on fait en général dans un test d'hypothèse, enfin en tout cas c'est ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, c'est qu'on commence toujours par supposer que l'hypothèse nulle est vraie. Donc on suppose que H0 est vrai. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est construire une distribution d'échantillonnage, des moyennes par exemple. Donc c'est une distribution qui suit une loi normale, c'est une courbe en cloche comme ça. Et cette loi normale, elle a une moyenne, que je vais appeler mu ici. Et puis on a aussi une statistique, ce qu'on appelle la statistique du test, qu'on peut calculer, qu'on calcule à partir d'un échantillon. Et donc ce qu'on va faire, c'est, en supposant que l'hypothèse nulle est vraie, essayer de calculer la probabilité d'obtenir une valeur plus extrême, enfin au moins aussi extrême ou plus extrême que la statistique du test. Et donc si par exemple notre statistique du test, c'est cette valeur-là, ici, on va la placer ici, et donc on fait nos calculs, et si on arrive à déterminer que par exemple, on va dire, cette surface-là, c'est 1%, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir une valeur aussi extrême ou plus extrême que notre statistique du test, c'est 1%. Donc dans ce cas-là, on va se dire, bon, c'est une probabilité vraiment très 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 faible, donc notre échantillon est très très peu probable, en supposant que H0 est vrai, et donc on sera conduit à rejeter l'hypothèse nulle. On peut voir ça aussi comme ça, on peut se fixer à l'avance un seuil, au-delà duquel on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc si par exemple, on fixe ce seuil à 1%, et qu'on va parler par exemple ici de moyenne des échantillons, et si notre moyen, on a un échantillon dont la moyenne se situe là, et bien on va se dire, bon, si on suppose que H0 est vrai, en fait, il est très 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 peu probable, il y a beaucoup moins de 1% des chances d'avoir une moyenne telle que celle qu'on a eue, donc on va en déduire que l'hypothèse nulle est fausse et qu'il faut la rejeter. Donc dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse nulle, on rejette H0. Voilà. En fait, là, on pourrait calculer la probabilité d'avoir une valeur plus extrême que la moyenne de notre échantillon, donc on serait ici, et disons que si ça, par exemple, c'est 0,5%, ce qu'on va se dire, c'est que si on suppose que H0 est vrai, il est très très peu probable d'avoir un échantillon tel que celui qu'on a eue, donc on va en déduire que l'hypothèse qu'on a faite au départ est fausse, donc qu'il faut rejeter H0. En fait, là, en supposant que H0 est vrai, il reste quand même 0,5% de chances d'avoir un échantillon tel que celui qu'on l'a eue. Donc si on prend la décision de rejeter H0, on prend un risque de faire une erreur de première espèce. Alors, une autre façon de dire ça, c'est que si on suppose que H0 est vrai, qu'on calcule cette probabilité, et qu'on décide ensuite de rejeter H0, puisqu'on se dit qu'il y a une trop faible probabilité d'avoir un échantillon tel que celui qu'on a, il est possible qu'on fasse en fait une erreur de première espèce, parce qu'en fait, même si on suppose que H0 est vrai, il reste quand même une probabilité, même si elle est vraiment très très faible, de 0,5% exactement, que l'échantillon soit possible, qu'on puisse avoir une valeur plus extrême que celle de notre échantillon. Donc en fait, on fait une erreur de première espèce de 0,5%. Voilà, je voulais clarifier un petit peu tout ça, c'est peut-être un peu rapide, mais de toute façon, on va utiliser ça dans les vidéos suivantes, donc tu vas pouvoir continuer à te familiariser avec cette notion-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !